... Oui, la crise que nous avons traversée et que nous traversons encore a clairement changé beaucoup de choses, dont le rapport qu'on a aux gens, et je pense que même si au Sénégal nous avons été beaucoup moins impactés qu'en France notamment, ou d'autres pays en Europe, on a quand même vécu des choses qui ont été communes aux autres pays, donc je pense à l'isolement, au fait de devoir rester chez soi, de ne pas pouvoir aller voir les gens, aller voir nos parents, je pense qu'au Sénégal ça a été particulièrement difficile parce que les formats de famille sont un peu différents, donc oui on a été impactés c'est sûr, étant aussi une actrice culturelle, ça nous a aussi impactés complètement directement d'un point de vue professionnel, toutes les initiatives que nous avions en place ont été simplement avortées, donc ça a été, on sort d'une année qui a été très difficile, psychologiquement, émotionnellement, professionnellement, donc aussi économiquement parlant, j'ai un espace qui s'appelle la boîte à idées dans lequel on est aujourd'hui, qui a pour essence de recevoir du public, de recevoir des artistes, des hôtes, donc c'est vrai qu'on a eu à passer plusieurs mois seuls, quand j'ai dit oh non c'est moi et mon petit garçon, donc oui ça nous a clairement impactés. Oui, finalement c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir se voir physiquement nous a permis de s'entendre plus, de façon plus constante, je pense qu'on était tous sur WhatsApp et tous les autres réseaux du genre, professionnellement aussi on a passé beaucoup de temps sur des réseaux, je ne sais pas si on peut les nommer, mais comme Teams, Zoom, etc. où on était en contact finalement avec les gens, on les voyait, on les entendait, beaucoup plus régulièrement qu'avant finalement, mais en même temps c'était très intrusif aussi, parce que bon, dépendant du secteur où on travaille, les journées de travail ont un temps différent, et c'est vrai que là on était tout le temps en communication, c'était dur de faire une pause pour manger, ou ce genre de choses, donc ça a eu un côté aussi très intrusif, et c'est vrai que pour quelqu'un dans ma situation, qui a un enfant en bas âge dans mon espace de vie, qui est aussi mon espace de travail, ça a été une grande gymnastique, de pouvoir trouver du temps pour le travail, trouver du temps pour lui, et dans ces moments de travail là, pouvoir avoir le calme et le silence nécessaire, ça n'a pas été évident, mais bon. J'espère juste qu'on va pouvoir à nouveau être en contact les uns avec les autres, sans se mettre en danger évidemment. Il y a eu beaucoup d'idées qui sont nées suite à ces contraintes-là, ce qui est une chose positive en soi, s'il faut le dire. Après, est-ce que j'ai une idée en particulier ? Non, pas forcément, mais j'espère qu'on trouve un équilibre entre le côté digital et le côté physique, qu'on ne perdra pas complètement ce côté physique là, parce que ça n'a pas de prix finalement. Et puis j'espère qu'on pourra se déplacer sans difficulté, en tout cas avec moins de difficulté qu'on en a maintenant. Je pense que c'est plus qu'essentiel, surtout maintenant, de casser un peu cette dynamique de frontières terrestres qu'on peut avoir, et de pouvoir, que ça soit dans le travail ou dans les relations amicales ou autre, pouvoir être en contact avec les gens plus facilement. J'espère que nos gouvernants trouveront des solutions pour ça, pour faciliter le rapprochement physique, j'entends. Donc oui, non, je n'ai pas une idée en particulier. Je pense juste que c'est quelque chose qui est en lien avec notre humanité. Et si on perd ça, ça n'ira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada